Salut les chouchous ! J'espère que vous avez pris vos tubas, vos palmes, vous épuisettes parce qu'on va plonger ! Salut à tous ! Oui alors pour ce premier live, alors là il n'y a plus de suspense parce que vous le voyez à l'écran, ça va être le jeu Simnautica, non mais déjà dans le générique. Donc bienvenue à tous, on va lancer le jeu, avant toute chose on vous dit bonjour, coucou tout le monde ! Donc voilà c'est une nouvelle série qu'on va vivre en live avec vous et donc on va faire aujourd'hui un épisode entier avec moi. On va commencer par moi, ensuite on continuera le deuxième épisode avec Knut et puis on se dira au revoir en se faisant des bisous sous l'eau. Et puis on se retrouvera dans quelques semaines, peut-être une ou plusieurs pour la suite qui se sera bien entendu rediffusée sur la chaîne comme toujours. Oui, très rapidement et puis la fréquence va dépendre aussi du fait que vous aimez bien, si on a un retour positif de votre part, etc. Et puis nous de toute façon on aime bien, on a déjà testé un peu de notre côté et puis voilà on va être très très content de voir ça avec vous. Voilà, donc comme vous avez vu on a déjà une partie en cours qu'on a commencé à jouer en dehors des caméras Knut et moi. Et puis mais là on va débarer de zéro avec vous. Alors il y a plusieurs choix possibles, il y a survie, libre, extrême, c'est-à-dire mode de survie avec une vie seulement et pas d'alerte d'oxygène. Ça c'est chaud quand même. Et sinon le mode créatif évidemment mais ça sera moins rigolo, je préfère le mode survie. Comme le mode survie mais sans la faim et la soif. Non, non, ça c'est trop simple. Ah oui, très important, on va donc faire une mode survie extrême parce qu'on a décidé avec Knut que si on mourrait, on mourrait. Est-ce que je fais le mode extrême ou pas ? Mais parce que là il n'y a pas d'alerte d'oxygène donc c'est chaud quand même. Ah fait, avec les alertes d'oxygène ? On fait la survie normale et puis si on meurt, on meurt. Allez c'est parti, on vous laisse observer le... Et il y a M. Drago qui me dit je veux une dédicace à Mickaël et Antoine, je te laisse faire ça. Je fais une énorme dédicace avec un énorme bisou à Mickaël et Antoine, merci d'être venu, ça me fait super plaisir, plein de bisous. Et on va faire des gros bisous aussi à Naila, Léa, Alexis Didot, Fred Loles, Alexis Arama, Tristan, Youks, Bagbuzard et Ganou parce qu'ils ont tous partagé l'information sur ce live. Merci beaucoup de partager, c'est super important pour nous et ça permet qu'on fasse d'autres lives. Et Léa ne le sentait pas en extrême. Alors Deathmonster qui dit il n'y a pas de multi sur ce live, en effet il n'y a pas de multi, ouais. Bien sûr, bienvenue Maya Kaka, bienvenue à toi sur la chaîne, ça nous fait très plaisir. Le chargement est méga long mais vous pouvez observer donc ça à l'espace, ce vaisseau qui part en flamme et qui fonce droit vers une planète inconnue. Et en attendant, je peux même vous donner des anecdotes. Est-ce que vous savez par exemple, quel est le record de durée en apnée ? Ah, concours ! Le gagnant gagne... il gagne quoi ? Notre espèce. Un dessin de Knut. Sachant que Knut se dessine vachement bien. Donc là, je m'éjecte de la station... Mon dieu, ça explose, ça explose ! Oh là là ! Oh putain, c'est chaud. Oh mais je vais crever ! Oh putain ! Oh putain ! C'est le roi ! Bon, on s'est éjecté de l'Aurora qui est en train de se cracher. Je suis là. Là, je suis un peu embêtée. Ok, ok. Donc, euh... Si je me rappelle... Alors, bien sûr, on a déjà un peu exploré le jeu avec Knut. Mais c'était un petit moment, il y a un petit moment et j'ai pas forcément les automatismes. Comment je fais ? Faut que j'appuie sur F8 pour signaler le roi. C'est un peu moins que ça. Alors, attends, comment je fais là ? Ok, bah je vais sortir. Voilà, hop, je sors. Ok ! Oh, quel crash ! C'est quoi là-bas ? Il y a un truc dans l'eau, je vais aller voir. Ok. Bon, je vais pas faire... Je vais pas faire les bruitages de sous l'eau et... Je pars pas sous l'eau parce qu'on va passer à faire RP, quoi. Parce que sinon... Je sais pas 100%. On fait du semi-RP parce que quand même, il faut survivre, etc. C'est un... C'est un crayon. Enfin, c'est un corail. J'ai un coquet. Bah oui, mais je me suis dit que c'était peut-être une pièce de vaisseau. C'est magnifique. Donc, c'est qui qui a gagné ? C'est un français, c'est Stéphane Milsud. Enfin, Milsud. Ça, c'est le champion d'apnée. Et qui est le champion des apnées qui a donné... Bon, c'est entre Impiralex et Mayakata. Ah, ok. Donc, ils sont tous les deux entre les deux. Ah, parce que vous devez faire des descents ? Il faudrait que je fabrique un truc peut-être pour réparer... Le réparateur. T'as pas de stuff déjà, de base ? J'ai que d'alles. J'ai que d'alles. J'ai juste un extincteur et je l'ai utilisé. Et là, il y a ça qui est endommagé. Ouais, donc il faut faire le réparateur. Bah ouais, bah... Il va falloir que je... Alors, comment je fais un réparateur ? Alors, pour ceux qui connaissent pas le jeu, parce que c'est probablement possible... Alors, sachez que ça, c'est le petit module, le truc orange au mur. C'est le petit module qui permet de fabriquer un peu tout. Et c'est un peu comme Minecraft, en fait. Il y a des crafts et il faut que les pêlées. Magnesium, poudre de poisson torpille et titane. Ok, il va falloir commencer par ramasser les trucs. Peut-être que tu devrais te faire des bouteilles de plongée. Non ? Avant de te lancer. Alors, attends, j'ai rien. Je sais même pas comment on les fait. Alors, vous voyez là, hop, elle est à 20 mètres de profondeur. Donc, c'est très très léger. Hop. Pour ramasser des morceaux. Ouais, 11.35. Ouais, très bien. Mais je n'ai pas de casse cannelas. Oui, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un qui était un peu plus proche que Imperalex. M'insucré à champignons. Ouais. Et Naila qui dit que tu peux aussi rentrer par le dessous de la capsule de survie. Parce qu'elle est flottante et il y a un boulot. Tout à fait. Tout à fait. Et un poisson de boune range. Je vais le manger. Pour le jeter. Et... Où le jeter. Il me reste dix secondes d'oxygène, là, c'est chaud. Une nouvelle créature découvre. C'est que je suis, enfin, ça fait partie de mes pires cauchemars d'être perdu au milieu d'un océan. Je panique réellement, mais c'est pas drôle, hein. C'est drôle, quand on est à la mer, c'est très drôle. Et en fait, les plus gros cauchemars que je fais, quand je me réveille genre en sueur et en hurlant, c'est quand je suis perdue au milieu de l'océan et que je me suis aspirée par les fonds. Voilà, comme ça, vous savez tout. Non, et puis tu supportes pas de nager, soit si tu vois pas le fond. Ouais, c'est horrible, c'est horrible. Dès qu'il y a un peu de rondeur sous l'eau. Ah bah voilà, j'ai de l'eau ici. Et des blocs de nourriture, ok. Alors, il a dit que tu as encore un peu de temps une fois que tu as zéro d'oxygène. Alors, je tenterai pas le diable, mais c'est vrai que t'as peut-être un peu de temps encore. Bah, dis-donc que si, comme on arrête la série, quand on meurt, ce serait triste pour Knut. Ouais. Donc, je vais essayer de choper de la poudre de poisson torpille. Donc, c'est eux qui... Ah ! Heu, heureusement, ça va couper. Ok, bon bah ça va, tranquille, en fait. J'ai pris peur pour rien. C'est pas de la poudre, c'est un oeuf. Faut que j'aille en chercher un autre, du coup. Je ramasse du... C'est du... C'est du quartz ou du sel que je viens de prendre, le quartz ? Ok. Imperial Ex qui dit, fallait pas regarder Titanic avant de dormir. C'est de ça qui t'a trop misé. Ah, j'avoue que... Titanic, c'est assez l'horreur aussi. Oh ! 3 secondes, 0 secondes ! Oh mon dieu, oh mon dieu, je vais mourir ! Oh, c'est bon. Ha ha ! T'es mal barré avec moi, je crois que tu vas pas jouer. Ha ha ! Ok, bon, poisson torpille, là, il faut que je retourne dans une grotte. Moi, je conseillerais de ramasser un peu de tout aussi, pour notamment peut-être du quartz, là, que je viens de passer, là, il y en a encore. C'est bon, ça va, tranquille. Pour pouvoir faire après des bouteilles d'oxygène, aussi, des choses comme ça. Je peux pas le prendre, il y en a pas, en fait. Oh putain. Purée. Purée, excusez-moi pour les gros mots. Purée de pommes de terre. Pardon. Pardon. Urgence, 10 secondes d'oxygène restante. Bon, je crois que je vais vraiment me faire une bouteille d'oxygène, là, parce que c'est trop pénible. Et du magnésium. Le magnésium, ça c'est très très bon, là, ça. Il en faut un peu. Euh, ça se trouve... Ah, outil, je peux faire des poches d'air, non mais c'est nul. Poches d'air, si. Ah, poches d'air, peut-être pas. C'est des bulles, là, c'est des bulles. Ah ouais. Non, non, faut quand même que tu arrives à faire des... Ça c'est l'outil de réparation, en fait, que j'essaie de faire, mais peut-être avant, faudrait que je me fasse une bouteille d'oxygène. Voilà, du verre et de titane. Pour faire du verre, il me faut... Euh... Du quartz. Ah bah c'est bon. Allez, je vais pouvoir me faire une bouteille d'oxygène. C'est cool. Voilà, du titane, c'est parfait. C'est parfait. Alors, objectif, donc l'objectif de ce premier épisode qui va durer à peu près... Survivre. Et il y a Fred qui vient d'arriver et qui nous dit bonjour. Bonjour Fred. Ça fait longtemps. Toujours les mêmes. Naila, Léa, Fred, tout le monde est là. Neige Noire aussi qui est là. Death Monster. M7 Drago, ça je t'ai dit. Qui se plaint pour ses oreilles. Ah, tu dois être habitué. Quoi qu'on s'habitue pas en fait à mes cris. Knoty s'habitue pas. Je crois que c'est impossible, ouais. Pourtant... Alors, comment je fais pour équiper mes bouteilles d'oxygène ? Il y a Maya Kaka qui dit que tu peux faire du magnésium avec 3 de sel. Ah, voilà, comme ça. Il y a Horst Panda qui est là, et Mispandy, ouais. Je peux pas mettre deux bouteilles d'oxygène. Imperial X aussi. J'en ai fabriqué une, mais je peux pas la mettre. Ah, c'est bon en fait. Oh, mais il fait nuit. Enfin, il va faire nuit là. Oh là là, l'angoisse. Alors, c'est pas comme son craft. Oh, l'angoisse. On n'est pas compte que je vois pas le fond en dessous de mes pieds. C'est une torture pour moi. Il faut que tu commences à faire au moins des bouteilles de... Est-ce que t'as le scanner ? T'as quoi comme objet ? J'ai rien. J'ai rien du tout, là. T'as pas le truc pour scanner, quand même ? Ben non, je l'ai pas. Il va falloir que je le fabrique. Casser ce bloc de calcaire. Le jeu, il m'aide, tellement il voit que je gagne. Bon, il faut que je ramasse des stocks de manger et de boire. Ouais. Et puis... Oh là là, c'est trop l'angoisse. Et je vais faire... Donc là, je vais faire tous les outils de base nécessaires à la survie. Donc, le truc pour réparer les objets. Le truc pour... Pour scanner. Pour scanner les bonnes choses. Il nous faut pas mal de choses. Il nous faut le cigouet. Mais après, ça, du coup, c'est des choses que tu vas scanner petit à petit. Et ouais, et après, on va faire une super bonne... Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, encore une fois, en fait, les crafts, on peut les apprendre au fur et à mesure. Et là, justement, en fait, en réparant ça, tu pourras... Parce que c'est peut-être un truc qui donne de la vie, je crois. Donc, alors, comme outil, ben voilà, le scanner, il me faut une pile. Et pour faire une pile, il me faut... Eh ben, j'ai déjà deux champignons assis, il me faut un minerai de cuivre. Et donc, je vais devoir aller chercher du cuivre. Et Deathmonster, il dit qu'il faut faire les palmes d'abord pour avancer. Bien. Mais bon, il faut aussi, ouais. Voilà. Et Neige Noire qui dit que t'as une très très belle voix. Merci, Neige Noire. Et Deathmonster qui dit le couteau aussi. Heureusement qu'il est là, c'est l'un des premiers trucs qu'on peut faire. Oui, mais si je ne s'étirais pas là, je mourrais trop vite, en fait. Je me rends compte. Je ne sais pas ce qu'elle me dit, la dame, là, dans le vaisseau, mais à mon avis, ça craint. Donc, je vais trouver du silicone. Et pour faire les palmes. Et puis, pour faire le couteau, il me faut quoi ? C'est où le couteau ? Ça doit être dans les outils, là. Et, bah, ah, bah, voilà, bah, écoutez. Il me faut aussi du silicone. Oh là là, l'angoisse ! Ouais, je crois que c'est au niveau des grandes algues, là. Ah ouais, ouais, je les vois. Que tu peux trouver de quoi fabriquer du silicone avec les feuilles. Et ouais, c'est vrai, j'avoue que sans les palmes, là, je me traîne à mort. Attends, je vais respirer une bulle d'air. Ouais. Voilà, allez, c'est parti. Ouh, ouh, toi, je vais te boire, toi, je vais te boire. Ah oui, alors, ces poissons roses, là, donnent de l'eau. Ils sont trop mignons, je les aime trop. Allez. C'est parti. Oh, purée. Oh. Oh, purée de paventé. Ah ! Non, c'est bon, il ne m'a pas vu, il ne m'a pas vu de tout. Tout va bien, je vais remonter à la surface. Qui te dit qu'il est agressif ? Il faut respirer, là, dans cette espèce de champignon bizarre qui fait des bulles. Oh, purée. Je sais qu'ils sont un peu agressifs, ceux-là. Ce n'est pas comme si on n'avait jamais, jamais, jamais joué à la subnautica. Oui, c'est vrai. Ok, j'ai respiré un petit coup. Oh, purée. Ouh là, j'ai eu un petit coup de lag. Est-ce que ça veut dire que je vais mourir ? Apparemment, tu vas bientôt avoir un compteur, je pense que ça va être... Et à ce moment-là, il faudra que tu regardes l'Aurora, qui est le gros vaisseau qui s'est craché, qui est le vaisseau où tu étais. Ah, ok. Et Naila te dit que la... Il va y avoir une explosion, je crois, non ? Elle dit que l'Aurora, ça craint un peu du boudin, c'est Naila qui te traduit. Et qu'il vaut mieux pas s'en approcher trop, voilà. Oh, putain, j'ai entendu des bruits chelous. Oh, putain, je vais remonter à la surface. Purée, et Naila te dit que tu nages moins vite quand tu as quelque chose en main. Ah, ben voilà. Alors, Léa, le but, c'est de survivre le plus longtemps possible et de se développer. Est-ce qu'on peut construire des bases, etc. Et il y a même, a priori, des extraterrestres. Et il y aurait un moyen de quitter cette planète inospitulière remplie d'eau. Donc le but, après ça dépend. Déjà, notre but, c'est de ne pas mourir. Le second but, si ça plaît aux gens et qu'on continue assez longtemps, ce serait... Ce serait de quitter la planète. Qu'elle disait ? Ah, elle fait un décompte, elle fait un décompte. Ah, ben, regarde bien l'aurore. Attends, je regarde l'aurore avec le poisson. Oh, putain, oh, putain. Et puis, mais, par contre, Romo. Ah, l'angoisse ! Ah, l'angoisse de ma vie ! Pourquoi ? J'ai trop peur, là, sous mes pieds, ça m'angoisse. Oh, il me fait peur, lui. Ok, bon, je ne sais pas si j'ai assez de vignes, là. Enfin, de trucs de... Des bulles jaunes, là, pour faire du silicone. Alors, Tess Monster dit qu'il y a du cuivre dans les petits morceaux de calcaire. Ah, du cuivre. Oui, pour faire les pieds, putain. Voilà, il a dit, pour enlever les objets de ta main, tu cliques sur un slot vide. Et une ou deux fois sur le même slot, et comme ça, tu n'en peux plus. Bah, je ne peux pas. Là, dans le sponsor, il y a que boum, énorme. Allez, je vais essayer de casser des calcaires, essayer de trouver du cuivre, ce serait sympa. Comme ça, après, j'aurai mon couteau, mes palmes, et ce sera vachement plus agréable. Il y a pas mal de points communs avec Minecraft, mais il y a la soie. Enfin, la soie font là, avec un mod, mais il y a la fin. Ouais, c'est un jeu de survie assez bien fait, hein, parce que... Avec des très, très beaux fonds marins, etc. Ah ouais, c'est magnifique. La plongée, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment. Je ne sais pas si vous en faites... Ah, du cuivre, trop bien. Si vous en faites, si vous en avez déjà fait, si ça vous tente, mais moi, je trouve ça magnifique. Et The Sponsor est bien renseigné, parce qu'il dit que pour l'instant, on ne peut pas échapper de la planète. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est toujours en cours de développement, donc peut-être que bientôt, il y aura cette possibilité de pouvoir... Ok, je m'enfonce vachement là. Heureusement que j'ai une bouteille d'oxygène. Oui, oui, t'as commencé à faire un peu. Ok, j'ai deux cuivres. Pas mal. Alors, Naïla trouve la planète tellement belle qu'elle ne sait pas si elle voudrait partir. Moi, je partirais... Oh, ce boisson-là, je l'aime trop. Il est trop chouchou. On se fera un aquarium. Avec des chouchous comme ça. Des petits boissons chouchous. Ok, mais en attendant, je vais le manger. Est-ce que ça marche bien chez vous, le live ? Est-ce que c'est relativement fluide, relativement bien ? Ça a l'air, hein ? Moi, en tout cas, ce que j'ai devant les yeux, c'est fluide. C'est clair, parce que j'ai le retour du live. En direct. Je pense que j'ai ce qu'il me faut. Je pense que j'ai ce qu'il me faut. Je regarde aux alentours, hein. J'ai toujours peur qu'il y ait des trucs qui dépassent. Ok, je vais boire de l'eau, ici. Il y a Pandore 4 qui dit que ça marche, t'inquiète pas. Fred qui dit que c'est fluide. Que la qualité est bien, etc. Tant mieux, super. En fait, dites si il y a un souci. C'est bon. Je suis de nouveau à la capsule. Et je pense que là, je vais pouvoir faire plein de trucs. Allez, c'est parti. Alors, par contre, notre petite indication du dernier follower, apparemment, ça ne se met pas à jouer. Ah mince. C'est à l'eau, bon. Parce que, ouais. C'est plus Minecraft follower, après, ouais. Bon, on verra ça. On verra, on verra ça. On verra, on verra ça. Nourriture, boisson. Non, je veux boire. C'est là, boire. Une petite bouteille d'eau. Voilà. Est-ce que je peux faire les piles, maintenant ? Il y a M7 Bargo qui a entendu un éléphant. A entendu un éléphant. Mais bien sûr, tout à fait. Il y a des éléphants de merde dans le jeu. Il me semble pas, mais peut-être que ça a été mis à jour, je sais pas. Yes, le scanner, c'est bon. Je vais pouvoir tout scanner autour de moi. Et le couteau, il me manque encore du caoutchouc. Et donc, Naïla dit que c'est normal, il y a une créature qui fait ce beau-là. Alors, on ne sait pas laquelle c'est, je pense. Essayez de savoir laquelle. Je me demande si ce n'est pas celui qui envoie des petites boules empoisonnées. On va essayer de l'écouter, on va y aller. Par contre, là, j'ai un souci. Une pompe à air flottante. Peut-être pas très 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 utile. Ah, avec des tuyaux, c'est pour pouvoir respirer. Ah, ok. J'ai pas réussi à faire le couteau, il me manque du caoutchouc. Le caoutchouc, je crois qu'il faut que tu ailles chercher justement des feuilles. Ou alors des feuilles, ou alors des... Il y a une recette pour le caoutchouc, normalement. D'accord. Bon, je cuit toute la nourriture, histoire de ne pas la perdre. Eh bien, au contraire, il faut la saler si tu ne veux pas la perdre. Ah, bah oui. Ah, bah oui, en effet. Tu as raison. Si tu la cuit juste, elle va périmer. Un peu comme dans Non-Starve, d'ailleurs. Dans Non-Starve, je crois qu'on a la possibilité... Je ne sais pas si on a la possibilité de saler. On a la possibilité de la faire sécher. Tu as fait du lubrifiant ? Je ne sais pas. N'importe quoi. Un œuf de créature. Du plomb. N'importe quoi, moi. Ok, bah c'est pas grave, on y va. Allez. Il faut commencer après à faire un fabricateur, des trucs comme ça. Donc, le caoutchouc... Mais il me faut le couteau pour faire le caoutchouc. Non ? Non. Mais ce n'est pas les feuilles de vignes. Attends, on va voir si c'est lui l'éléphant. Mais tu n'as pas regardé comment faire le caoutchouc ? Bah si, c'est des trucs de vignes. Faire le caoutchouc. Euh, attends. Par contre, reste peut-être pas trop sûr. Le caoutchouc en silicone. Alors, voilà. Le caoutchouc, c'est que des graines de vignes d'orin. Et puis tu peux utiliser pour faire du bruit. Bah, j'en ai. Ouais, non, mais tu as utilisé pour faire du bruit en fait. Ouais, d'accord, ok. Au lieu de faire du caoutchouc. Au lieu de faire du caoutchouc, j'ai fait du lubrifiant. Ok, c'est pas grave. Et Death Monster a relevé, donc tu t'étais trompé. Merci, Death Monster. Ah ouais, c'est assez évident. Alors. Attends, je vais écouter voir si c'est lui l'éléphant. En même temps, c'est vrai qu'il a une petite tête. Oh, il s'énerve. Ah ouais, il s'énerve. Allez, je me casse. Donc, les vignes, elles sont où ? Là, non ? C'est pas des vignes, ça, au fond ? Ah oui ! Il a fait un bruit d'éléphant, là, j'ai entendu. Je ne saurais pas le refaire, mais... En effet. Ah ! N'importe quoi. Fragments de baie à véhicules mobiles. Ça, c'est cool. C'est vrai que vous êtes utile. Ouh là, il y a un troupeau d'éléphants, là. Je vais me méloigner un peu. Ce qui est pas mal, c'est d'essayer d'avoir rapidement le silhouette, aussi. Ouais. Oh ouais, ça va nous changer la vie, ça. Ouais. Ok, donc j'arrive au vignes. Je vais essayer de reprendre des trucs de... Qu'est-ce que je fais avec un extincteur ? Mais je me retrouve que ça... Que ça... Plutôt... Ça fait plutôt le son d'une baleine. Une baleine... Ouais, non ? Ouais. Ça faisait un truc comme... C'est un peu comme ça. Une baleine qui rote. Ah, mais... J'utilise l'extincteur, en fait, au lieu de... Voilà. Mais... Attendez. Voilà. C'est bon. Oui, c'est le simoth qu'il faut faire. Ouais, le simoth. C'est le gros, c'est la voiture. Le siglite. Ouais. Allez, je reprends plein de graines. Ouais, ok. Je crois que t'en faut deux ou trois. J'en ai pris plein, comme ça je reviens plus. Et puis après je vais faire les palmes, enfin. Parce que là... On pourra commencer à faire une... D'ailleurs si vous avez des défis dans le chat, là par exemple, je sais pas, à faire une base à X mètres de profondeur, plus comme ça. N'hésitez pas à défier un peu... Euh, Kata, ouais, pour, je sais pas. Ouais, mais pas trop, pas trop, parce que déjà que je flippe un peu. Soyez pas trop vilain. Elle se casse la base, là. Elle était pas plus près avant. Des... Des... Ah non. Ah non, c'est moi qui rêve en fait. Je crois qu'elle peut se déplacer, mais je sais pas si c'est bon. C'est bizarre. Et il me semblait que j'étais pas parti si loin. Si elle s'amuse à dériver, ça va pas le faire. Il va falloir vite, vite, vite construire un abri fixe. Ah, il y a des oiseaux là-haut. Je sais pas si c'est des oiseaux ou des papillons. Alors, Death Monster dit, il fait une base dans la Tricove. La quoi ? La Tricove ? C'est quoi la Tricove ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que la Tricove ? Moi, je veux bien, hein. Il y a une lèche noire qui dit qu'il faut que tu fasses la combinaison anti-je sais plus quoi. Ah oui, anti-radiation. Parce que là, l'aurora qui a explosé, maintenant, je crois qu'elle est irradiée. Hum, ouais, c'est ça, il y a des fuites de radiations. Allez, c'est parti, mon kiki. Yes, voilà, carrément, silicone, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais en faire deux. T'as pas pu réparer encore le truc à droite. Mais non, justement, parce que pour cela, il me faut l'outil de réparation. Enfin, à gauche, plutôt, mais... Et pour l'outil de réparation, il me faut de la poudre de poisson-torpille et du magnésium. Et avec du titane. Ah oui, j'ai rangé tout le titane dans le coffre. Je vais le récupérer. Par contre, ça, j'en ai plus besoin. Oups, j'ai... Alors, Deathmonster 10, c'est le biome qui s'appelait... Yes. J'ai... Bon, je vais ranger l'extincteur parce qu'il me casse les pieds, en fait. Hop. J'ai enfin le couteau ! Il est magnifique. Et donc, il y a M7Drago qui te dit, pour des filles... Donc, c'est pas lié au jeu, mais ça peut être marrant. Tu dois chanter pendant deux minutes des trucs qui sont par rapport au jeu. Ah ! Vous êtes sûre de vouloir ça ? Non, parce qu'il faut faire un vote, parce que moi, je veux bien chanter pour toi. Il n'y a aucun problème. Mais je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, là. Alors, Naila met au défi de trouver la Terre et de découvrir ses secrets. Ah oui, bah, trouver la Terre, ça... Ça, je ne suis pas prête de la trouver, hein. Pour l'instant, j'ai l'impression que cette planète est remplie d'océans. Qu'il n'y a que de l'eau, en fait. Donc là, je suis en train de partir chercher du magnésium, afin de faire le réparateur. Eh, mais les palmes ! Je suis repartie, j'ai fait le caoutchouc et je n'ai pas fait les palmes. Oh mince, mon couteau. Bon allez, il faut que je fasse les palmes. J'ai oublié, je retourne à la base. Et ensuite, je repartirai pour faire le réparateur. Death Monster dit que la Tricove, c'est un biome qui se trouve à 1200 mètres de co-profondeur. On n'y est pas encore. On va peut-être faire une pré-base ailleurs, mais on essaiera de faire une base, du coup, dans la Tricove. Ok, c'est noté, c'est Knut qui le fera. Tu te débrouilles, moi je ne descends pas dans les grandes profondeurs. Alors, Maya Kaka dit que tu peux déplacer la capsule en la poussant. Oh, caoutchouc, deux caoutchouc en silicone. J'avoue, je ne sais pas, ouais. Peut-être, je ne sais pas. Eh ben, écoute, je vais essayer. Fred dit qu'il est sûr que tu chantes très bien. Il est fou, Fred, il est fou. C'est parce que Fred, il aime bien quand il pleut. Ah, neige-loire, on veut que tu chantes sous l'océan. Il faudrait que j'apprenne les paroles. C'est une façon que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Ouais, et Death Monster dit qu'il y a deux îles dans le jeu. Ok, il n'y en a que deux sur la planète. C'est bien ce que je disais. Est-ce que j'ai fait les palmes, là ? Euh, oui ! Ça y est ! Regardez-moi ça, on va pouvoir nager plus vite. Là, ça va nous sauver, ça va nous changer la vie. Et puis, il n'y avait rien d'autre que je devais faire. Si, si, c'était le réparateur. Et pour ça, ben voilà, magnésium. Allez, c'est parti, j'équipe mes palmes. Voilà, elles sont déjà équipées. Je vais ranger mon titane parce qu'il ne prend de la place pour rien. Alors, en parlant de Tricov à 1200 mètres, est-ce que vous savez quel est le record de profondeur en apnée ? No Limits. D'ailleurs, eh, ça c'est... C'est quoi, donc ? No Limits, ils descendent en fait avec une... Alors, on appelle ça une gueuse, c'est quelque chose qui les descend avec un poids très rapidement, donc ils ne descendent pas directement avec leurs palmes, qui s'oppose à l'apnée libre, où ils descendent en descendant avec leurs palmes. Il y a aussi un record... Alors, c'est un français. Je vais scanner ça. Merci, je voulais le scanner. Aïe ! Aïe ! Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Et MCD qui répond 11 minutes, mais là, c'est plus le temps, mais la profondeur qui compte. Ouais, 11 minutes, c'est 11 minutes 35, c'est l'apnée statique, c'est le record du monde. Moi, je crois que je tiens à peine de... Une minute, même pas une minute, je crois. MCD qui dit 30 mètres en apnée, non, c'est plus que ça, parce que là, c'est vraiment l'apnée No Limits, c'est... Là, qu'ils sont descendus avec un câble et un filet, un peu comme dans le grand bleu, le film, mais c'est probable. Ah oui, le grand bleu. Ça, c'est un filet que je n'ai jamais vu. Il n'y a rien que 200 mètres, et c'est vrai qu'il n'est pas très loin. Léa qui dit 250 mètres, et en fait, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Alors moi, c'est les chiffres que j'ai là, j'ai 214 mètres. Alors par contre, est-ce que... Oui, c'est un autre Ichim, il détient ce record. 214. Donc, c'est entre... Mais ça, c'est en No Limits. Après, il y a des gens qui descendent avec leurs palmes. Et eux, pour le coup... Comme moi, là. Ouais, comme toi, là. Et eux, ils descendent moins profond, quand même, un petit peu moins. Je vais scanner lui. Jumper. Je ne vais pas scanner, je ne vais pas scanner. Arrête de bouger ! Je te prends en photo. Yeah ! Ok, c'est une forme de vie... Oh putain ! Mais je suis en train de crever, là ! Mais il y a quelqu'un qui dirait qu'il n'irait pas plus de 10 mètres. Non ! Il a dit, tu vas mourir bêtement, attention. Je suis morte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... Bah... Je n'en sais rien. J'étais sous l'eau et ma vie descendait. Merde, attendez. Je vais re-rentrer. J'étais sous l'eau et ma vie descendait et je m'en suis aperçue au dernier moment. Et au moment où j'ai voulu prendre mon kit de soins, eh bien, je... Je... Pendant, dis bon, tu vas mourir. Les irradiations ! C'est les irradiations qui t'ont tué. Les irradiations ? Mais j'ai aussi près du... A peine commencé. GG. A peine commencé. Mordeur, il a ripé. Bon, bah voilà. Merci beaucoup pour avoir suivi ce live. La série a terminé. Merci beaucoup. Je plaisante. On va, bien sûr, on va reprendre... Euh... On va reprendre... Ah, ça, comme moi, j'ai pas le son du jeu, j'ai pas pu voir que tu as des dégâts. Et moi, j'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris. Je savais pas que j'étais si près de l'Aurora. Oh, c'est trop bête. Oh, c'est trop bête. Et j'ai perdu des trucs, du coup. Ouais, Death Monster avait prévenu en premier. Ah, j'avais pas vu, j'ai pas vu. Parce que j'ai pas le... Il a dit de faire la combinaison anti-radiation. Ok, bon. Eh ben, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On dit que ça compte pour du beurre ? Je sais pas, ouais. Mais alors, du coup, il faudrait pas qu'on ait un... un nombre... enfin, beaucoup de nombres de morts. Peut-être qu'on dit 3 morts maximum, quoi. On mettra peut-être un... On rajoutera peut-être un compteur sur le jeu. Et ça voit si on dit 3 morts. Mais c'est vrai que, bon, après, si on met un objectif et qu'on le modifie à la boîte. Ouais, rare. Mais bon. Mais là, ça m'embête de recommencer depuis le début. Ouais. Et Naïla dit, tu as eu un message d'alerte rouge au niveau de ta puissance, juste en dessous. En rouge, clignotant. Ta puissance, ouais, je sais pas. En dessous de ma puissance. Ouais. Et Deathmonster dit, fait un réparateur et répare le communicateur. Mais ouais, c'est ça que j'essaie de faire. C'est pour ça que je cherche du magnésium partout. Ouais, bah avec du sel, tu peux faire du magnésium apparemment. Ah, c'est avec du sel ! C'est pour ça que j'en trouvais pas, alors. Je cherchais dans les cailloux. Ouais. Je cherchais dans les cailloux. Je vais juste prendre un petit peu de poisson, parce que j'ai faim. Et... Et j'ai pas beaucoup de sel, tiens. Bah oui, bah voilà. Je vais prendre à manger et du sel. Et voilà. Oh là 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 ! Ça craint, je suis morte ! Et là, par exemple, tu vois, tu perds de la vie, là, par exemple, tu vois. Là, t'es radiation détectée, tu vois. Ah ouais, radiation détectée. Oh là là là, c'est terrible ! Ah bah non, je vais retourner à ma capsule. Mais tu l'avais pas vu, ça ? Ça fait pas un bruit ? Enfin, on le voit. Mais bon, comme ça on le sait. Ça fait pas un bruit, c'est très discret, en fait. Ça se met juste en dessous de ma profondeur. Ah ouais, comme ça on le... Ouais, comme ça on le saura. Et donc t'as perdu 40% d'eux. C'est vrai que là, euh... Et quand je suis dans ma capsule, ça va. Ah, et Maya Kaka, oui, t'avais dit comment faire du mal. Ouais. Ouais. Ok. Euh, j'ai pas de poisson, j'ai juste un poisson à boire. C'est pas grave, je vais quand même l'utiliser. Ça servira. Donc vous validez du coup les trois vies. D'ailleurs, dites-nous aussi sur YouTube. Parce que vous verrez le truc, si vous validez les trois vies ou pas. Ou si on s'arrête... Enfin bon, si on s'arrête là. Ça c'est compliqué. Maille de fibre et plomb. J'ai déjà un plomb pour faire la combinaison anti-radiation. Et la maille de fibre, je crois que tu la fabrique. Tu la fabrique avec, je crois, les feuilles de... Ah oui. Les kits médicaux se mettent un peu de temps à se refaire. Il faudrait que tu répares le commutateur aussi. Mais oui, j'ai tellement de choses à faire là. C'est la galère. C'est la galère. Donc il me faut encore du sel. Pour faire du magnésium. Pour faire... Dites-nous dans le chat combien de durée d'épisode vous souhaiteriez voir sur... Moi je pensais être entre 30 et 45, mais après c'est peut-être trop long, je ne sais pas. Là on y est pile, parce que là ça fait 37 minutes. Ah, il y a un truc qui est écrit là. A couper de la vigne avec le couteau. Ouais. Ah, là tu es en train de te tiradier, tu vois. Eh oui, je le vois, mais je n'ai pas le choix. Il faut bien que j'aille couper des vignes. Ouais. Ok, c'est bon, c'est bon. Je me casse. 45 heures, je valide. Neige noire dit 30 minutes. Alors, M7 Drago dit 20-25 minutes. Donc déjà on a dépassé un peu de temps. On a déjà dépassé. Là oui, c'est le communicateur qui... Il faut réparer, pas le commutateur. Oh purée, elle est où la capsule ? Allez loin. Fred dit 30 et 45, ça va, c'est bien je pense. Entre 30 et 45. Ok, donc... Donc je me propose du coup de réfléchir à faire une pause, mais à un moment où peut-être tu arriverais à... Je vais quand même essayer de finir au moins... Ta combinaison anti-radiation. Ouais, ce serait bien, au moins ça. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Si vous n'en pensez rien. Il n'y a pas un biome de vignette, t'inquiète. Pourquoi je n'arrive pas à faire le tissu ? Ah bah si, voilà, maille de fibre. Je me disais... Ok, genre... Pendant 4 dit non, 20, 25, c'est bien. Je dis 45 minutes, maille de figure. Ok. Non, ce n'est pas assez long. C'est assez mitigé en fait. Ouais, c'est assez mitigé. Sachant qu'on a prévu d'en diffuser un par semaine. 540 heures d'épisode. Il me manque un plomb. Quand j'aurai trouvé un plomb, je pourrai faire la combinaison anti-radiation. Donc ce que je propose, c'est que je trouve le plomb, je fais la combinaison anti-radiation, et on fait une petite pause. Et puis, Knut prendra la suite, et j'espère qu'il sera bien meilleur que moi. Oh, ça ne s'est pas dit. Ça ne s'est pas dit. Par contre, vous serez peut-être moins mal aux oreilles. Oui, ça c'est évident. D'ailleurs, les gens ne m'ont pas dit du coup, on a tené libre avec les palmes, à votre avis. C'est moins du coup que 214 en a tené nos limites, mais pour après. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Toi, tu as une idée, Kata ? Alors, attends. Redis parce que je n'ai pas écouté, vu que j'étais très concentrée sur Raman. Alors, c'est un autre type d'apnée où les gens descendent en fait avec des palmes, donc ils descendent pas avec une gueuse. Et là, il y a un record du monde qui est détenu par un Français qui s'appelle Guillaume Neri. Record de temps ? Non, de profondeur. Ah, de profondeur ! Oh là ! Ouais, le temps, on a déjà... Oh là, c'est dangereux par là. Je perds de la vie trop vite, c'est chaud. Ah ! Putain, en plus, lui, il ne va pas m'aider à rester en vie. Le mec, elle dit 100 mètres, et elle n'est pas très très loin du... Ok, bah, 100... Oh là là, c'est pas du plomb. C'est pas du plomb. Oh là là ! C'est chaud à trouver. Je ne scanne pas aujourd'hui, hein, parce que là, j'ai... Enfin, je ne vais pas scanner là. Alors, Hyperalex dit que la vidéo la plus longue de YouTube, c'est 520 heures. Un petit peu long, oui. Qu'est-ce qui a réussi à encoder ça ? Je pense que peu de gens la regardent entier. Déjà que nous, on met une heure pour encoder un truc de 20 minutes. Maya Kaka dit 136 mètres. Alors, moi, j'ai des chiffres... Alors, j'ai des chiffres un peu au-dessus, un peu en-dessous, ouais. 150. Alors... Ouais, vous êtes vraiment, vraiment dans le... Dans le... Dans le bon truc. Pour les bosses de calcaire, il y en a beaucoup dans le bain des vignes. Je suis pourchassé par un... Un... Le style de long des longs coraux. Ouais. Oh là, en plus, il est moche, il a des boutons et des boutons. Donne-lui un coup de couteau. Des pistules verts. Ah oui, des pistules verts. Ah ! Je crois que je lui ai pété un bouton. Tu vas revenir. Euh... Ah, il y a plein de petits... Ah, du sel. Non ! Je ne voulais pas les champignons, je le dis. Je regarde derrière pour voir s'il revient. Non, je... Non, ça va, il m'a oublié, c'est bon. Ok, allez, du plomb, s'il vous plaît, du plomb. Ah ! Yes ! Très bien, ça va faire un premier épisode d'environ 45 minutes, si tu ne traînes pas trop. Oui, si je... Et alors, oui, du coup, je vais donner la réponse, c'est 139 mètres, mais qui n'a pas été homologué. Puisque le but, c'était de... Je crois que du coup, le record est à 125 mètres. Parce qu'à 139 mètres, en fait, l'apnéliste est tombé dans les vapes. Donc, je ne sais pas, ça n'a pas été... Il a risqué sa vie. Ah, du coup, ça a été validé ou pas ? Non, 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 il n'a pas été validé, mais il a survécu. Attends, je vais lui peter un autre bouton, il va partir. Non, il ne part pas, il s'en fiche. Vas-y, je te donne des coups dans ta queue. Je ne vois plus mon couteau, vous avez vu ? Non, Naila dit que le poisson, c'est un stalker. Oui, c'est son nom. Je crois que j'ai cassé mon couteau. Je l'ai cassé sur les pustules du poisson dégoûtant. Je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Rodeur, je crois. C'est des rodeurs. Ok, bon, allez, c'est parti, on va se faire la combinaison. Enfin. Donc, il me fallait du plomb pour faire la combinaison. Et Deathmonster nous dit que les pustules, c'est à cause du car-virus. C'est pas du car-virus, alors je ne sais pas exactement ce que ça implique, mais... Car-virus ? Ouais. Ok, si tu en sais plus dessus, ça pourrait m'intéresser. Pourquoi ça ressemble à des palmes ? Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait des palmes. Rodeur ou stalker, ça dépend de la solution. En fait, en faisant ça, j'ai eu la combinaison anti-radiation, les gants anti-radiation, le casque anti-radiation, et voilà. Donc c'est cool. Voilà les amis, on va s'arrêter ici, pour tout de suite. Et puis Knut reviendra prendre le relais, et voilà. Léa, ah, elle me demande si... Ah oui, attends. Attention derrière toi ! Ah non ! Non, c'est méchant ça, non ! Non et non et non ! Ça t'a eu mon avis ? J'ai essayé de passer le relais pour faire... Mais c'est vrai que t'es là, t'étais pas dans les fonds marins, donc c'était un peu moins, mais bon... Oui, mais quand même, la chance que j'ai eu, c'est que j'étais bloquée dans le menu, parce que j'ai essayé de me retourner. Voilà ! Bon, bah écoutez, voilà, hop. Bon, bah on vous dit à tout de suite, on fait une petite pause. Euh... Et toi, il faudra que tu répares ça, Knut. Ouais. Ouais. Allez, à tout de suite, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada